bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne astro duo décime très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette fois ci vidéo en deux parties puisqu'elle sera consacrée dans un premier temps un deuxième épisode de ce que j'ai intitulé la bascule de l'équinoxe et nous allons parler cette fois ci de l'axe alchimique taureau scorpion et dans un deuxième temps vous retrouverez une interprétation signe par signe de la pleine lune et des énergies de celle ci alors pourquoi est ce que cette vidéo est intégré comme ça à la série bascule de l'équinoxe parce que nous sommes à un moment charnière depuis que nous avons franchi l'équinoxe d'automne et j'aimerais vous le montrer sur la carte et c'est ce qui va composer la première partie de la vidéo et puis dans la deuxième partie il y aura un time code vous aurez les analyses signe par signe je vais vous mettre à la carte à l'écran la vidéo enfin plus exactement la carte que vous pourrez observer comme ça avec moi de la pleine lune alors c'est une carte composite vous avez à l'intérieur du cercle avec les maisons le moment de la nouvelle lune qui a eu lieu en balance et vous avez à l'extérieur les positions des planètes en transit au moment la pleine lune qui aura lieu le 31 octobre à 15h51 nous serons le samedi pour l'heure de paris en fond sonore j'ai choisi une musique voilà j'en dirai pas trop parce que vous savez qu'elle est copyright mais sachez que en anglais ça disait show note passe ils ne passeront pas le message est clair pour ce qui est de la pleine lune donc et de l'axe alchimique nous allons voir qu'en fait nous sommes à un moment clé nous sommes à un moment on va dire principalement de tension en fait de climax comme dirait les anglais parce que deux phénomènes vont se produire dans le ciel qui nous surplombe le premier c'est plus de la rétrogradation de mercure le changement de deux types de mercure en astrologie et vous allez comprendre de quoi il s'agit nous avons deux types de mercure nous avons ce qu'on appelle le mercure épimétée et le mercure prométhée en fait du nom des deux frères fils de japète qui étaient des titans l'un étant celui prométhée qui a amené le feu aux hommes parce qu'il avait créé les hommes plus ou moins démunis de de tout autre attribut puisque l'homme était nu et il n'avait que son intelligence entre entre guillemets parce que son frère épimétée chargé par deux de créer le vivant les animaux et les plantes avaient donné il y avait tous les autres attributs de férocité de force des poils la fourrure les griffes les dents etc aux animaux donc il restait plus grand chose en fait à l'homme donc prométhée pour aider ces derniers a décidé de rapporter le feu c'est un rapide résumé du mythe voilà ça a donné deux types de mercure et nous avons le mercure épimétée qui est lorsque mercure se situe avant soleil si vous regardez la carte que nous avons à l'écran vous voyez qu'au moment de la nouvelle lune donc ce sont les planètes en bleu mercure était situé donc les planètes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et vous avez donc mercure qui est juste avant le soleil c'est à dire que lorsque le soleil se lève il est suivi par mercure on appelle à ce moment là on l'appelle mercure épimétée c'est à dire que ça confère car un caractère d'introversion au mercure un caractère de réflexion de capacité à rentrer en soi plus facile c'est pas mercure rétrograde mercure est rétrograde dans la carte mais c'est mercure peut-être épimétée ou prométhée rétrograde ou direct mercure épimétée est simplement moins spontané il est plus dit dit secondaire et le mercure prométhée c'est lorsque mercure passe devant le soleil et à ce moment là il va passer au moment de ce qu'on appelle la conjonction il avec le soleil il va passer entre le soleil et la terre et vénus et là vous pouvez le voir sur les planètes rouges au moment où aura lieu la pleine lune mercure qui rétrograde depuis le signe du scorpion jusqu'à la balance repasse devant le soleil et à ce moment là c'est le mercure qui se lève le matin avant le soleil et dans l'ordre nous aurons un lever de soleil un lever d'étoiles on va dire d'astres mobiles qui seront d'abord vénus ensuite mercure et enfin soleil à savoir que quand vénus se lève en premier elle aussi elle a un petit nom on l'appelle la vénus lucifère lucifère pour le porteur de lumière 1 n'y voyez pas là un rite satanique je vous rappelle que il ya des nuances à apporter à ces choses là lucifère était le porteur de lumière parce que c'est ce qu'on donnait comme nom à vénus parce qu'elle était l'étoile du matin et qu'elle était visible dès l'aurore et donc à ce moment là on disait qu'elle amenait le jour avec elle voilà et quand elle est le soir la dernière étoile à se coucher on appelle la vénus astarté donc dans notre ciel actuel nous avons ce vénus ce mercure rétrograde qui change de statut quand la nouvelle lune a eu lieu mercure était en scorpion annonçant la pleine lune qui allait y aller qui aller avoir lieu le 31 octobre puisque je vous rappelle nous sommes dans une lunaison qui a commencé en balance alors pourquoi c'est important et pourquoi l'axe alchimique l'axe alchimique c'est l'axe taureau scorpion taureau scorpion parce que le taureau et le signe dit le plus lumineux du zodiac son glyphe ce que vous voyez ici est composé du cercle symbole du soleil et les cornes qui forment en fait une hyperbole ou un demi cercle symbole de la lune donc il intègre dans son glyphe les deux luminaires du système astrologique donc il est capable de représenter à la fois l'âme et la matière l'esprit et les émotions selon les niveaux de lecture il est celui qui intègre complètement je dirais le message récepteur émetteur que nous portons nous mêmes et il a pour rôle de le rendre préhensible dans la matière c'est pour ça que le taureau est un signe dit très sensuel très jouisseur aussi lent parce qu'il prend du temps à s'installer dans les choses mais c'est lui c'est un signe qui est aussi souvent considéré à tort de matérialiste parce qu'il a il a il a il a il fait référence aux possessions voilà possessivité c'est quand on est gérer quand on vit son son signe du taureau au premier niveau comme on dirait en astrologie humaniste c'est à dire sur le plan vraiment socio culturel on est très attaché à ses possessions le risque c'est de s'identifier en fait à ce qu'on possède et d'en oublier que nous sommes avant tout des êtres de lumière des êtres de conscience le taureau intègre en lui-même cette lumière est là pour rôle de l'incarner complètement et de la rendre préhensible dans le sens du zodiaque vous avez le bélier qui commence au zodiaque c'est l'élan vital c'est je pense la première idée fondatrice le taureau lui a pour but de la réaliser en la matière et le signe qui est opposé au taureau c'est le scorpion et le scorpion c'est le signe le plus sombre du zodiaque c'est le signe qui renvoie aux profondeurs des eaux c'est à dire aux eaux somatres troubles vous savez que le scorpion c'est ce cette énergie qui a souvent une réputation un petit peu sulfureuse qui est qui est redouté par les gens qui ne connaissent pas forcément bien l'astrologie parce que le scorpion est pénétré très intensément par les énergies de la mort de la transformation c'est le signe qui transforme et c'est pour ça qu'on parle d'axe alchimique dans l'axe taureau scorpion parce qu'il s'agit de retrouver la lumière originelle les deux luminaires du taureau incarné dans la matière de la faire ressurgir retraverser au travers de nous par la mort de nos apparences le scorpion la mort de nos apparences la mort à soi même vous savez que en psychologie on parle de projection toute perception toute vision est une projection en fait c'est pas nos yeux qui décode le monde c'est notre cerveau les yeux interprète un certain nombre d'ondes électromagnétiques ou d'ondes de lumière en fait et cette lumière elle est interprétée par notre cerveau qui y appose des images et qui va réinterpréter les choses telles que nous les voyons et porter une symbolique aussi dessus et c'est cette complexité qui forme le champ de la psychologie et de l'analyse de la psyché c'est d'être capable de décoder la façon dont un individu perçoit les choses pour pouvoir se transformer soi-même il faut faire mourir ces représentations que l'on a en nous pour en faire émerger de nouvelles donc c'est toute la topologie inscrite dans l'axe taureau scorpion dans l'axe taureau scorpion on est on devient quelque chose au stade taureau on l'établit quelque part quand on est au stade on a fait l'ensemble du zodiaque on est en pleine possession de toute chose on jouit dans la matière d'un équilibre lumineux si on est pleinement dans le taureau seulement le zodiaque c'est un rythme et le but c'est que dans ce cycle il y ait une évolution sinon ça serait toujours la même chose et la même répétition donc l'intérêt de l'axe taureau scorpion c'est de faire émerger de nouvelles formes des formes qui existent déjà et pourquoi est ce que cette pleine lune taureau scorpion elle intervient maintenant et bien c'est là toute la beauté toute la magie de la symbolique du zodiaque la lunaison a commencé en balance vénus était maître la balance et vous voyez que vénus l'autre signe dont elle est maître le taureau sera à l'honneur au moment de la pleine lune et donc en fait c'est ces deux capacités en fait que nous avons en nous symbolisés par vénus qui sont l'appréhension de l'axe horizontal de la croix c'est à dire l'expansion dans la matière et ça c'est le vénus qui est dans le signe de la balance et pas dans le signe de la balance c'est à dire je m'harmonise avec la matière et vous voyez que le signe de la balance est tout en horizontalité et je me verticalise c'est à dire que j'essaie d'incarner la laissance lumineuse l'essence divine qu'il y a en chaque homme avec le signe du taureau et donc quand on parle d'une lunaison balance on commence oui la nouvelle lune a eu lieu en balance on est dans une quête d'harmonie avec les choses autour de soi et en fait si on fait bien le travail au moment d'une lunaison en balance on arrive à une pleine lune où le soleil c'est à dire la conscience est dans l'idée qu'il faut mourir à ses représentations pour pouvoir renaître à autre chose ce qui se passe quand le soleil va arriver au moment de la pleine lune et la lune elle va être en taureau dans l'autre domicile de vénus et cette fois ci pour intégrer à la conscience qu'il nous faut de nouveau pérenniser un nouveau schéma après l'harmonie trouvée en balance sous forme de construction préhensible dans le réel sous forme taureau puisque le taureau c'est un signe de terre donc il a besoin de matérialiser les choses et le processus de lunaison c'est comme un processus qui viserait à concevoir quelque chose c'est comme pour prendre une analogie c'est un peu comme une conception si vous voulez quand le fœtus est porté en lui dans la matrice féminine le fœtus se développe puis vient au monde au moment de la pleine lune on vient au monde voilà et vient au monde après pour une autre évolution puisqu'on est coupé du cordon médical et on commence une nouvelle croissance mais avant ce premier souffle dans le monde terrestre il y a eu toute une évolution au sein de la matrice féminine au sein du ventre de la mer une évolution qui était cachée qui était donc un petit peu comme le symbole de la lune lorsqu'elle part de la nouvelle lune on est masquée jusqu'à ce qu'elle devienne pleine pleine lune cette évolution elle a eu lieu à l'intérieur du ventre de la mer c'est pareil en astrologie en fait le premier hémicycle de la lune sert à nous faire développer une nouvelle idée semence et la naissance est la pleine lune et enfin à la pleine lune on se détache de cette idée pour aller vers une autre maturation et donner vie encore à quelque chose de neuf voilà pourquoi je voulais vous parler de cet axe alchimique parce qu'il est très important dans le zodiaque car là la planète vénus symbolise nos sentiments et les sentiments c'est ce qui donne vie à nos émotions la lune et là par le biais de la lunaison en balance vénus et la lune sont étroitement liés vous voyez la lunaison commençant balance maître de la balance vénus je répète et la pleine lune s'effectue en taureau maître du taureau vénus donc sentiments émotions sont liés et à l'heure actuelle tout à chacun aura bien conscience que les événements marquant les événements de transformation au fond que que vit la société mondiale et la société française également marque nos impressions marque notre psyché créant nous des sentiments qui se mettant en action en mouvement deviennent des émotions et donc ce sont les gérer les symboles vénus et lune qui sont marqués la lune elle va synthétiser tout ça et vénus s'imprime de ses sentiments nous sommes donc ici dans une phase d'intégration d'autant plus que mercure et rétrograde donc quand mercure rétrograde on est dans un processus de retour sur soi même et comme je vous ai expliqué mercure était épimété c'est à dire on faisait comme une sorte de méditation sur tout ce qui s'était passé et au moment de la pleine lune mercure sera repassé devant le soleil et même s'il est toujours rétrograde il sera sorti du signe du scorpion et c'est comme si progressivement on rouvrait les yeux pour sortir de sa méditation pour arriver jusqu'au moment où mercure sera de nouveau direct au 4 novembre on aura pris conscience de quelque chose de neuf sur notre connaissance de nous mêmes et du monde qui nous entoure et le monde du sens est riche et aujourd'hui les images qui sont véhiculées et termes qui sont employés et on va parler de ce qui nous fâche un petit peu en ce moment le terme de couvre-feu par exemple qui est encore un terme martien qui appartient à la logique de guerre martiale qui nous renvoie à la rétrogradation de mars en bélier mars en bélier c'est le symbole de la guerre on est bien dans cette syntaxe dans cette logique là dans ce champ lexical là et vous voyez que la nouvelle lune elle s'est faite en parfaite opposition avec mars vous en avez parlé à l'époque et bien quand la pleine lune aura lieu cette fois ci il nous faudrait être en rupture avec ces schémas là et la lune sera en conjonction avec uranus uranus c'est le grand réformateur uranus est également une planète qui est en exaltation dans le scorpion donc ça renforce son effet pendant cette telle lune puisque le soleil s'y trouvera et donc il nous faudra réellement casser nos représentations de ce qui était notre vie avant et notre vie sur le plan collectif pour ça que ça a commencé en balance sur le plan collectif des choses vont changer il nous faut repenser les modèles et pour ça il faut faire mourir les anciens modèles il s'agit pas de les détruire des brûlés mais uranus est une planète dite révolutionnaire c'est la planète qui envoie comme ça des messages brusques c'est que les conjonctions uranus pluton dans le premier quart carré de la conjonction uranus pluton donc c'est des conjonctions mieux tous les 400 ans je crois 400 500 ans je me rappelle plus donc c'est pas tout le temps mais c'est des symboles de pillage de guerre à chaque fois qu'il y a une conjonction uranus pluton il ya des événements extrêmement violents pourquoi parce que c'est un peu la politique de la terre brûlée l'uranus pluton c'est pas des planètes qui blague c'est des planètes qui symbolisent la force à la fois créatrice et destructrice que l'homme porte en lui donc cette nouvelle lune qui a commencé en balance nous amène à ce climax à ce point culminant de la pleine lune en taureau sur l'axe taureau scorpion alchimique donc je rappelle alchimique parce que l'alchimie vise à se transformer soi même je vais vous dire cette devise alchimique on dit passé au vitriol les choses le vitriol alchimique c'est un acronyme pour dire visita interiore aeterra in venies socul d'um lapidem voilà pardon pour mon accent latin mais en gros ça veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant la pierre cacherie la pierre cachée tu trouveras ce qui veut dire que visite l'intérieur de la terre basse et regarde à l'intérieur de tes conceptions de tes constructions taureau cherche en toi rectifie c'est à dire modifie réaligne avec tes désirs et les besoins du moment les choses que tu as construites et alors la pierre cachée la pierre cachée c'est une référence à la pierre philosophale pierre philosophale selon les écoles c'est pas une pierre ou c'est une pierre peu importe c'est un symbole surtout la pierre cachée tu trouveras donc la pierre philosophale pierre qui permet de penser la vie et ça c'est le rôle du scorpion donc le monde du taureau c'est le monde des énergies c'est le monde on va dire du visible et du préhensible et le monde du scorpion c'est le monde de l'invisible et ces deux réalités là se font face l'une étant l'ombre de l'autre le taureau est l'ombre du scorpion le scorpion est l'ombre du taureau et c'est un axe qu'il nous faut intégrer dans notre développement dans la deuxième partie je vous proposerai d'analyser signe par signe l'impact de cette nouvelle lune quel est le message qu'on peut tirer le fil conducteur pour poursuivre les analyses signe par signe que j'ai fait au moment de la nouvelle lune mais je tenais à vous mettre l'accent sur ce point vraiment marquant qui va vraiment être une sorte de mi-chemin c'est pour ça que j'ai mis en deuxième épisode sur trois la bascule de l'équinox la bascule de l'équinox marqué par l'entrée en balance donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les enjeux des signes qui ont comme maître vénus et en quoi ils sont liés à d'autres signes notamment dans la maîtrise et mars et pluton pour la maîtrise en deuxième temps comme le scorpion donc c'est ce qui est le moteur en fait c'est pulsion de vie vénus pulsion de mort mars héros thanatos on est en plein dans la psychanalyse on est en plein dans la logique humaine de ce qui pousse l'homme à vivre voilà pourquoi on appelle ça l'axe alchimique je vous donne pas une recette je vous donne plein de pistes à suivre trouver vos propres clés vous savez que j'y tiens et je vous dis à tout de suite pour la suite avec l'analyse signe par signe de cette pleine lune dans l'axe taureau scorpion à tout de suite